... Faire ses commissions en ville de Bienne sans surveiller son sac à main est particulièrement risqué. Il suffit d'une seconde pour se faire voler son porte-monnaie, son attelle ou ses papiers. Bien que la police recommande de ne jamais laisser son sac ouvert et de ne jamais tenir son porte-monnaie dans la main, le nombre de vols dans les magasins sur les clients est toujours aussi élevé. Reportage Sabine Cher. À Bienne et dans les environs, on vole un peu de tout. Les responsables des grandes surfaces ne savent plus comment se protéger. C'est surtout le vol à la tire qui connaît une sérieuse augmentation. On a deux sortes de vols. On a des vols, des arrache-vols comme j'ai dit, ou des vols dans le magasin. Les arrache-vols sont en tendance énorme. C'est concrètement le cas à la Migros du marché neuf à Bienne. Des arrache-vols, actuellement, on en a entre quatre et huit par semaine. Du côté de chez LUB, les pickpockets se seraient fait un peu plus discrets, la période de l'année étant un facteur déterminant. On a trois, quatre voleurs par semaine. Mais c'est la fréquence annuelle. La fréquence annuelle est beaucoup plus élevée. Les propriétaires des magasins sont plus ou moins impuissants face au développement du phénomène. Grâce au système de sécurité, une partie des marchandises est préservée du vol, mais pas les portefeuilles et les sacs à main de la clientèle. Au mieux, les propriétaires des commerces peuvent conseiller leurs clients sur la meilleure manière de se protéger. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on informe les gens avec des panneaux dans le magasin. C'est marqué dessus, attention aux voleurs. Et on informe les clients. Si on voit une personne, un client, qui se balade dans le magasin avec un cabas ouvert, le porte-monnaie qu'on voit, on lui dit « Fermez tout de suite le cabas ». Et c'est très dangereux parce qu'on a beaucoup de voleurs. Fréquemment, nous voyons des personnes âgées qui ont leur sac qui est ouvert ou qui se comportent sans attention. Alors, nous leur recommandons de fermer leur sac, leur cabas. Et on les prie aussi de faire attention à leur porte-monnaie. L'occasion en faisant le larron, le moyen le plus efficace contre ce fléau est d'éviter de laisser sacs et portefeuilles à portée de vue. Et plus efficace encore, ne pas porter sur soi trop de liquidité. Sous-titrage Société Radio-Canada